Bonjour et bienvenue dans le chapitre sur la mémoire. La mémoire est au cœur de tous les apprentissages scolaires. Dans un sens, c'est trivial de le dire. Tout le monde sait qu'apprendre implique de mémoriser. Mais dans un autre sens, ce n'est pas si évident et le rôle de la mémoire continue à être grandement sous-estimé. De ce fait, l'importance pour les enseignants de bien comprendre le fonctionnement de la mémoire est également sous-estimée. Pour bien resituer les enjeux, il est intéressant de repartir de ce que sont les buts ultimes de la scolarité. Premièrement, personne ne peut le nier, les élèves ont besoin d'acquérir, donc de mémoriser, un grand nombre de connaissances. Par exemple, sur l'histoire et le fonctionnement du monde qui les entoure. En même temps, tout le monde s'accorde aussi à dire que la scolarité ne consiste pas uniquement à acquérir des connaissances. Le modèle à écarter, bien sûr, c'est le cliché de l'élève qui apprendrait tout par cœur pour réciter sans comprendre et qui oublierait tout aussitôt le contrôle passé et qui se montrerait incapable d'utiliser ses connaissances dans un autre contexte que celui de la classe. Par conséquent, les élèves ont non seulement besoin d'apprendre, mais de comprendre ce qu'ils apprennent. Seule une compréhension profonde des concepts peut leur permettre d'aller au-delà des connaissances acquises et de les utiliser intelligemment. Ensuite, les élèves ont également besoin de compétences. Par exemple, des savoir-faire, comme lire, écrire, compter, résoudre des problèmes, exercer son esprit critique, mais aussi des savoir-être, comme écouter et respecter les autres, parler à son tour, réguler son comportement. Enfin, ces connaissances et ces compétences doivent être acquises pour le long terme, pas seulement jusqu'à la date du contrôle. Et elles doivent être mobilisables dans des situations nouvelles, rencontrées dans la vie réelle et pas seulement dans les situations scolaires. C'est l'idée de généralisation ou de transfert. C'est donc à juste titre que les enseignants voient leur métier comme impliquant bien plus que de la transmission et de la mémorisation de pures connaissances. Mais peut-on vraiment opposer ainsi la connaissance qui impliquerait la mémoire et la compréhension et les compétences qui impliqueraient autre chose ? Mais quoi ? En fait, il s'agit d'un faux dilemme. D'une part, parce que les connaissances, les compétences et la compréhension sont indissociablement liées. Elles s'appuient les unes sur les autres. D'autre part, parce qu'elles impliquent toutes différentes formes de mémoire. Qu'il s'agisse de savoir, de savoir-faire ou de savoir se comporter, si ça doit être assimilé durablement pour être utilisé dans d'autres contextes par les élèves, eh bien cela doit être stocké d'une manière ou d'une autre dans leur mémoire. La mémoire, sous ces différents types, c'est donc le support incontournable de tous les apprentissages. Par ailleurs, il est capital de réaliser que les compétences sont elles-mêmes indissociables des connaissances. C'est le plus souvent par l'acquisition de connaissances que les compétences se créent. Il est donc fallacieux d'opposer les unes aux autres. Pour donner un premier exemple évident, effectuer une multiplication à deux chiffres, c'est une compétence, bien sûr, mais elles requièrent typiquement d'utiliser des connaissances. Premièrement, la connaissance de l'algorithme adéquat pour poser l'opération, l'ordre des opérations, faire les retenues, etc. Et deuxièmement, la connaissance des tables de multiplication. Il est bien sûr possible de se passer de la connaissance des tables de multiplication, et par exemple de les retrouver, retrouver les résultats des multiplications par addition successive. Seulement, l'élève qui procéderait de la sorte, il mettrait beaucoup plus de temps que nécessaire, il multiplierait les risques d'erreur, et au final, il aurait une compétence de multiplication à deux chiffres qui serait quasi inopérante dans la vie courante. Donc, seul l'apprentissage par cœur des tables de multiplication permet de réaliser les opérations plus complexes de manière compétente. Et il en est de même, de toutes les compétences ultérieures à acquérir en mathématiques, qui reposent nécessairement sur un ensemble croissant de connaissances. Donc, rien de ce qui est fait à l'école ne peut se faire sans impliquer la mémoire. Aucun enseignant ne peut s'en désintéresser. Si les enseignants veulent être à même de développer chez leurs élèves à la fois des connaissances, des compétences et de la compréhension, sur le long terme et pour le transfert, alors ils doivent avoir une bonne connaissance du fonctionnement de la mémoire. Plus précisément, il est important pour les enseignants, premièrement, de connaître les différents types de mémoire et leur articulation. Deuxièmement, de connaître les limites de la mémoire et les implications de ces limites pour les apprentissages scolaires. Troisièmement, d'être capable d'analyser des pratiques pédagogiques du point de vue des contraintes qu'elles font peser sur la mémoire des élèves et d'en proposer des améliorations qui sont compatibles avec les connaissances acquises sur la mémoire. Quatrièmement, les enseignants doivent comprendre de quelle manière les compétences et la compréhension se construisent sur les connaissances mémorisées. Cinquièmement, les enseignants doivent savoir mettre en œuvre des activités pédagogiques qui promeuvent la compréhension profonde, la mémorisation à long terme et le transfert. Et enfin, ils doivent être capables d'enseigner aux élèves les méthodes et outils pour mieux apprendre en autonomie. Ce sont les objectifs de ce chapitre.